La question du territoire est présente dans mon travail, mais c'est plus la façon de le représenter et de l'interpréter qui m'intéresse, plutôt que des territoires précis, même si c'est déjà arrivé dans mon travail. Et la question de la projection, comment est-ce qu'on passe d'un relief de la 3D à la 2D, et dans les deux sens en fait. Dans mon travail, il y a énormément d'objets, et je n'avais jamais considéré le territoire jusqu'à cette exposition, mais je pense que c'était déjà présent en tant que rapport sur la question d'un moment de surface. Guillaume a une pratique picturale qui passe par la sérigraphie, essentiellement aujourd'hui, et que je pense qu'on avait des problématiques communes liées à la déformation, je pense. C'est que la trame, c'est vraiment une image dégradée, qui se donne à voir par des formes géométriques très simples, mais finalement l'œil reconstruit l'image et donne à voir quelque chose d'autre. Après, il y avait aussi la question du territoire, du fait d'arpenter. Arpenter, c'est regarder par terre, autour, mais c'est aussi regarder en l'air. Et il y avait cette spécificité de Juvisy qui faisait qu'à un moment donné, il y avait l'observatoire de Camille Flammarion, et il y avait un certain nombre d'images qui avaient été faites dans cet observatoire. Donc le fait d'arpenter en regardant de Juvisy l'espace, les étoiles et la surface de la Lune, c'était un... là on a trouvé un autre vocabulaire... enfin, oui, un autre vocabulaire d'imagerie, enfin un matériau visuel dont on pouvait se servir. Et on les a prises, tramées, découpées, insérées dans ces formes, c'est ce qui a donné les formes impossibles. Donc le projet qui s'appelle La Pangée fait partie d'un ensemble de travaux en cours, qui s'appelle Les Formes du Froissement. Et donc là, c'est vraiment un projet qui nous concerne tous les trois, donc réalisé en sérigraphie, et donc on pourra voir deux vues, ça marche toujours en binôme, donc la vue d'un objet froissé, donc plutôt du papier, avec sur lequel est projetée La Pangée, c'est-à-dire les continents, les continents avant la tectonique des plaques, qu'il y a 290 millions d'années, sépare en différents continents. Et donc cette forme de continent projetée sur un papier froissé d'un côté, et de l'autre côté, la forme qu'aurait ce continent une fois qu'on aurait mis à plat ce papier, donc qui propose une autre tectonique des plaques. Et donc on a fait ça trois fois, donc il y a trois propositions différentes. Elle est installée dans la salle de projection, donc il y a une salle plus sombre, un travail un petit peu plus intimiste, enfin conceptuel aussi, mais on va dire qu'il ne prend pas du tout l'espace de la même façon. Donc ce sont des cartes postales anciennes, sur lesquelles il y a une correspondance, qui sont oblitérées, que j'ai achetées, en fait, dans les brocantes, pour pouvoir m'emparer de souvenirs, mais qui ne sont pas forcément personnels, et que j'ai achetées en fonction aussi des villes. Donc là, j'ai vraiment choisi les villes qui font partie de la calpe, et que j'ai recouvertes, j'ai fait recouvrir entièrement recto verso, enfin presque entièrement recto verso d'encre à gratter. Et en sachant qu'il y a aussi l'idée, pas seulement de territoire, mais aussi de perte de mémoire, parce que dans le lot des cartes postales, il y a des cartes postales vierges, donc potentiellement on peut être tenté de découvrir quelque chose d'absent. Dans la grande salle, nous allons installer une pièce qui s'appelle la légende ou l'atelier de construction du territoire, qui sont des éléments, des espèces d'outils que j'ai fabriqués à partir de la légende d'une carte IGN. Donc c'est vraiment les signes graphiques. Dunkerque, Barcelone par voie terrestre, qui correspond à Maître Etalon, est en lien avec la pièce réalisée spécifiquement pour l'exposition La pyramide de Juvisy. Donc ces deux pièces reprennent un peu la genèse du Maître Etalon. Il se trouve que le Maître Etalon a été calculé, il a été calculé en 1790 par deux scientifiques. En mesurant la distance exacte entre Dunkerque et Barcelone par triangulation, donc vraiment, et ça correspond à 10 millionième d'un quart de Méridien. Il se trouve qu'il y a eu une erreur de calcul de la part de Pierre Méchain, un des deux scientifiques, dû à un de ces instruments de mesure. Et donc le premier Maître Etalon est faux. À un moment, cette question de l'exactitude du Maître m'interroge, parce que j'ai toujours aimé jouer avec les règles, jouer avec cette question de l'erreur, de la mesure. Et donc j'ai voulu le mettre un peu en exergue à travers cette pièce. Il se trouve qu'à Juvisy, il y a la pyramide de Juvisy. C'est au bord de la Nationale 7, qui est complètement parallèle au Méridien de Paris. Et du coup, spécifiquement par rapport à la pièce qui est donnée à voir sur la pyramide de Juvisy, je me suis amusée à projeter sur une carte papier, donc aussi l'aspect papier, maquette, m'intéressait dans cette pièce. L'idée, c'était de tirer cette pyramide sur un geste très simple, qui est vraiment celui de rajouter une dimension. On est sur deux dimensions, et puis d'un seul coup, on en rajoute une troisième, qui est de tirer la pyramide, de la renfoncer. Et puis il y a du coup une série, il y aura cinq ou six pièces présentes. Là, il s'agit vraiment de regarder au sol, et l'observateur se demande de lever la tête. Et donc c'est deux manières d'arpenter le territoire vraiment sur deux champs. Enfin, je pense qu'il y a plein de ponts à faire entre nos pièces. Mais c'est vraiment l'outil aussi qui nous interroge dans nos pratiques, l'outil de mesure, vraiment l'outil de maîtrise, l'outil de... C'est comment on passe de l'objet à sa représentation, et surtout dans cet espace-là, les erreurs qui en découlent et les choix qu'on fait dans l'interprétation, j'ai l'impression. On propose une peinture murale, qui représente à la fois un maillage, celui de cartographie correspondant à certains éléments de la CALP, donc la communauté d'agglomération des portes de l'Essonne. Enfin, c'est inspiré de ça. Et puis, ça représente à la fois certains éléments de barrières qu'on trouve énormément, on va dire, dans la banlieue de Paris, et plus précisément qu'on a pu observer au fur et à mesure de nos balades à Juvisy. C'est aussi la barrière en tant qu'espace des limites, qui nous intéressait pour ce qu'elle... Son rôle, la barrière, c'est vraiment d'un moment de couper un espace en deux, de fermer, et donc c'est aussi, je pense, cet aspect qui nous intéressait par rapport à... À l'histoire de la limite de la CALP qui était indéfinie, enfin qui était en devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada